Salut, c'est Kaskul et j'ai décidé de relancer le manoir de Morteviel une seconde fois, mais cette fois-ci je vais essayer d'aller du début à la fin en essayant d'aller quand même assez vite. Je ne vais pas faire l'aventure, je ne vais pas faire visiter les lieux. Ce sera vraiment plutôt une soluce si j'y arrive, parce qu'il y a quand même un élément qui m'embête à chaque fois que je veux tenter le coup. C'est que j'ai besoin de deux objets pour finir le jeu, on verra ça après. Donc il faut la dague qui est dans la chambre de Bob, mais il faut aussi la bague qui est dans la chambre de Guy. Le problème c'est que Guy est pratiquement toujours dans sa chambre, en plus il partage sa chambre avec Eva, donc c'est assez relou. Mais j'ai de l'espoir, on va tenter le coup, il y a moyen. Allez, ça devrait se lancer. Février 1951, profession, détective privé, le froid figé Paris et mes affaires, lorsqu'une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche, que de jeu dans les pièces délabré du manoir de Morteviel. Julia, une vieille femme à présent. Voilà, donc on a été invité par Julia à passer quelques jours dans le manoir. Elle veut sûrement nous parler de quelque chose en particulier, sauf que quand on arrive, eh bien Julia est morte. Donc on va d'abord enquêter sur sa mort. On remarquera rapidement qu'en réalité elle est morte d'une cause tout à fait naturelle, mais qu'il s'est passé autre chose dans le manoir, mais on verra ça tout de suite. Bon, on rentre dans le manoir et Max va nous faire son petit speech d'accueil. Jérôme, il y a le temps. Quelle tristesse, Julia est morte. Sa famille est ici. Guy, son fils, et Eva, sa brue. Léo, son mari, bien sûr. Son beau-fils, papa. Des cousins, Bob, Ida, Luc. La tempête redouble. Il vous faut rester. Les repas sont à 12 et 19 heures. Il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans le couloir. Il me semble qu'en début de partie, Bob n'est pas dans sa chambre, donc on va directement y aller. C'est l'avant-dernière chambre de droite. Donc on fait un choix sur écran et on vient dans cette chambre-ci. On va quand même frapper. Pas de réponse, on va frapper une seconde fois. Pas de réponse, on va ouvrir. Et effectivement, on est seul. Donc dans cette chambre, on a juste besoin du poignard. Il se trouve dans la valise qui est au-dessus de la garde-robe. Donc on ouvre la valise, on fouille. Le poignard, donc on prend le poignard. Et le reste, on s'en fout, donc on peut carrément faire stop. On va éviter de laisser un indice de notre passage, donc on va fermer la valise. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais je le fais. On va retourner dans le couloir. Et on va aller dans notre chambre. Et moi, je propose d'attendre midi et demi. Quoi qu'il y a normalement un recueillement à la chapelle à 10h. On va quand même aller dans le couloir. Je vais ressortir, je suis rentré pour rien, mais ce n'est pas grave. On va quand même aller voir directement dans la chambre de Guy. Ah zut, je me suis trompé. Ce n'est pas grave, il est toujours 10h. On va en profiter, on peut regarder le blason. Et on voit que sur ce blason, il y a la dague ici qu'on possède déjà. Et il nous faut la bague qui est juste en dessous. Chois sur écran. Cette fois-ci, on va dans la dernière chambre du couloir de gauche. Bon, on va voir. On frappe. Pas de réponse. Je frappe encore. Pas de réponse. Ah, on va ouvrir. Et il n'y a personne, on a de la chance. On a de la chance. Ça, c'est vraiment au relou quand on n'arrive pas à venir dans cette chambre-ci. Alors, on ne perd pas trop de temps. On ouvre. Pareil, c'est la valise qui est au-dessus de la garde-robe. Ce n'est pas comme ça dans toutes les chambres. Il se trouve que ces deux chambres-là sont quand même assez similaires. En tout cas, les objets clés sont rangés au même endroit. C'est cette bague-là. Voilà, on a besoin de cette bague, donc on la prend. Et le reste, on s'en fout. On peut stopper. À partir de là, on a tout ce qu'il faut pour aller à la fin. Ah, il y a Guy qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la valise. Et on va vite aller ailleurs. On s'en fout. Hop, on disparaît. D'ambiance a l'air de rester cool, donc ça va. Comme on est sympa, on va même ouvrir les rideaux. Voilà, ça ne sert à rien, mais... On va aller à la cave. On va s'équiper du poignard. Et on va le mettre dans le trou qui est ici, au-dessus du soleil. Et on rentre dans le passage secret. Là, on est obligé d'avoir fait le jeu. D'avoir mené l'enquête. De savoir de quoi il en retourne, parce qu'ici, on va avoir une série de questions pour bien être sûr qu'on ait suivi un petit peu le jeu, qu'on ne soit pas arrivé là par hasard. Alors, Julia, s'est-elle suicidée ? Est-elle morte assassinée ? Accidentellement ou naturellement ? Elle est morte naturellement. D'où provenait l'argent qui a permis à restaurer le manoir ? Alors, à ce niveau-ci du jeu, on pense que l'argent viendrait des courses de chevaux. Donc, Léo aurait gagné une grosse somme d'argent en jouant aux chevaux. Voilà. Quel est le hobby de Léo ? Ce sont les recherches historiques. Julia a laissé une série d'indices. Ceux-ci sont représentés sur un seul lieu. Lequel ? C'est dans la salle à manger. C'est le blason qu'on a regardé tout à l'heure. L'indice principal qui a permis d'arriver à la porte du souterrain est un parchemin. Combien y a-t-il de parchemins dans le manoir ? Il y en a trois. Combien de personnes sont mêlées à cette histoire ? Julia y compris, vous excepté. Donc, normalement, ici, dans le manoir, on est huit. Ça fait neuf avec Julia. Mais ça fait dix avec Muriel. Muriel qui est la photo du grenier, si vous avez regardé l'autre vidéo sur le manoir. Il y a une photo d'un personnage. Enfin, vous verrez après, de toute façon. Voilà. Quel était le prénom de cette personne inconnue ? C'était Muriel, je viens de le dire. De qui Muriel était-elle la maîtresse ? C'est la maîtresse de Guy. Muriel partageait une occupation avec une autre personne. Qui ? Eh bien, c'est Léo. Ça fait flipper, ça. Voilà. Alors, ici, on s'équipe de la bague. On met la bague dans le trou qui est là. Et ensuite, on tourne la bague. Et on entre. Angouisse. La voilà, Muriel. Pour ceux qui voulaient la connaître. Alors, on peut fouiller Muriel. Et on trouve donc un petit objet en bois dont on va avoir besoin. Donc, on le prend. C'est fini. Il y a un coffre au trésor, mais il n'y a rien dedans. On peut le fouiller, mais voilà. Fouiller le coffre. Rien de remarquable. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sortir. On reprend la bague. Là, j'ai mal... Il faut bien viser. Voilà. Et... On sort. Ce qu'on peut faire, même si ce n'est pas nécessaire, c'est toujours reprendre le poignard. Et maintenant, on retourne dans le couloir. On va aller au grenier, en réalité. On va aller au grenier. Je vais aller au grenier. On va aller au grenier. On va fouiller un petit peu. On a besoin de cette baguette. Donc, on prend la baguette. Le reste, on s'en fout. Voilà. On stoppe. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on a entendu parler de Muriel. Eh bien, on regarde dans cette armoire-ci. On fouille un petit peu. Ah, j'ai mal cliqué, encore une fois. Voilà. Elle avait l'air mieux, là. Mais enfin, bon. Ça, c'est Muriel. On va prendre la photo. Et une fois qu'on a découvert cette photo, on peut interroger les gens et leur parler de Muriel. Et on se rend compte rapidement qu'elle était très proche de Guy et qu'elle travaillait avec Léo. Voilà. Stop. Alors, ici, il faut s'équiper de l'objet en bois et il faut le mettre dans le trou, là. Voilà. Ensuite, il faut s'équiper de la baguette en bois. La mettre ici. Ah, j'ai mal fait. Mettre. Et ensuite, il faut... Tourner. Voilà. Donc, il y a un petit compartiment qui s'ouvre et on a une lettre dedans. Alors, 10 janvier 1950. Nous avons résolu le mystère du manuscrit et localisé la crypte. Est-ce l'idée d'aboutir dans ce qui n'était qu'un rêve qui me rend si anxieuse ? Donc, on sait que c'est une femme qui parle ici. Je regrette de m'être engagé vis-à-vis de Léo. Non, je dois continuer. J'aurais dû mettre Guy au courant. Mais depuis une semaine, je n'ai aucune nouvelle. Donc, apparemment, ils étaient peut-être en froid avec Guy. Je ne sais pas. Vous ignorez la responsabilité exacte de Léo dans la mort de Muriel. Est-elle morte sur le coup ? De toute façon, les problèmes familiaux découverts lors de votre enquête justifient l'attitude de Léo. Vous n'êtes pas sûr que Julia vous ait appelé pour ça, mais c'est suffisant pour vous. Par respect pour elle, et après certaines précautions, vous avez une entrevue révélatrice avec Léo. En nous voyant, j'ai compris que vous découvririez la vérité, car je savais pourquoi nous meniez. J'avais retrouvé le brouillon de la lettre de Julia, mais je suis très joueur, alors... Elle n'a pas voulu que votre tâche soit trop facile pour me protéger, sans doute, mais elle n'a pu mourir avec cette incertitude sur la conscience. Avez-vous découvert que le mur du silence est le nom que les maçons donnaient au mur qui porte le blason, lors de la construction du manoir ? Et ces cadeaux que Julia a laissés avant de mourir étaient autant de faux indices qui ne servaient qu'à faire ressortir l'importance des parchemins. Effectivement, il y a plus d'un an, je travaillais avec Muriel au décryptage de ces manuscrits que je venais de trouver. Ma femme a fait la relation entre notre travail et la disparition de Muriel. Mais elle n'a jamais eu de preuve, si ce n'est cette bague qu'elle a trouvée un jour dans mes affaires. Une nuit, nous nous sommes aventurés dans le passage secret que nous avions découvert. Muriel est morte par accident dans la pièce de la Liège. J'ai récupéré sa bague rapidement, trouvé le trésor, et me suis enfui. Je ne pensais pas qu'elle vivait encore, et je n'ai rien dit car j'avais besoin d'argent. J'ai fait passer cette somme sur le compte des courses de chevaux. Partez maintenant, puisque vous n'êtes pas de la police. Laissez-moi seul. Ok. Donc ça, on l'a déjà lu. Morteviel, le 16 février 1951. Mon cher Jérôme, suite à mon télégramme, je vous fais part de la raison de mon inquiétude. Il y a un an, Muriel, madame de compagnie, disparaissait. Départ ayant rapport avec le renouveau financier du manoir. Ou silence difficile à comprendre. Surtout pour mon fils Guy. N'ayant pu jusqu'à présent faire le jour sur cette affaire, je compte sur vous pour la mener à bien. Si mon état de santé ne s'améliore pas, prenez les décisions qui vous sembleront les plus appropriées. Amitié Julia de Franck. Donc on avait bien été appelé pour enquêter sur la disparition de Muriel. Et non pas sur la mort de Julia, évidemment. Ne ratez pas votre prochaine aventure, parce que oui, il y a une autre aventure de Jérôme Blanche. Ça s'appelle Mopiti Island. Il est sympa aussi, mais je n'y ai pas beaucoup joué, donc je ne saurais pas vous faire un guide. Voilà, je suis incapable d'aller jusqu'à la fin de ce jeu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !